Musique Voilà c'est Comtine C'est Comtine ce matin Elle voulait écouter de la musique Et elle a encore Le pyjama de la reine des leiges Mais le deuxième Qu'elle a enfilé ce matin Parce qu'elle dort pas avec Il fait trop chaud pour mettre ça Donc salut à tous Et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est déjà Midi moins 20 Je vais baisser un peu le son chéri Nico est là On devait aller à la rivière aujourd'hui Mais il y a eu un énorme orage ce matin Très tôt Donc on a annulé les plantes On voit pas la rivière quand il y a de l'orage Ils ont pas prévu du beau temps aujourd'hui Donc il fait gris Il fait chaud Mais il fait gris Donc voilà on va sortir manger Tous les trois On va aller manger au bowling Et il faut aussi qu'on met son à Jaxio Cet après Donc je pense que On a des trucs à faire On a plein de photos à faire Pour Instagram Pour des photos de look Et des trucs comme ça Je sais pas si vous avez vu Déjà j'ai posté mon premier look Avec Primark Donc c'est la marque Dont je vous parlais Quand j'étais chez mes parents Il a fallu que j'aille faire le shopping Vite vite Parce qu'il n'y a pas de Primark encore Je vais remettre chérie Et je suis trop contente Je vous concocte du coup 4 tenues de rentrée Primark Qui sont toutes très différentes J'ai essayé de faire des looks vraiment différents Avec des univers un peu différents Donc le premier look Je vous mettrai la photo ici N'hésitez pas à aller voir sur Insta C'est un look un peu à l'anglaise Un look très classique De rentrer Vraiment petite fille modèle On dirait un petit uniforme anglais J'adore Petite jupe écossaise Et tout J'ai craqué dessus Quand je l'ai vu là-bas Mais vous allez voir Les looks vont être tous très différents J'ai adoré faire ça J'adore J'adore travailler avec des marques de vêtements C'est vraiment un truc que je kiffe Et on a d'autres photos à faire Pour d'autres marques Et donc c'est cool C'est le genre de truc qu'on adore faire Enfin moi surtout Nico Peut-être un peu moins j'avoue Mais moi voilà Lui il a des photos aussi à faire pour son Insta On va profiter qu'il fasse pas très beau Pour pouvoir shooter des looks de rentrée Comme ça J'attends à chaque fois qu'il Un jour il fait gris ou quoi Pour pas qu'il y ait des choses Clairement Il n'y a pas de question que je la shoot Avec des looks de rentrée à 40 degrés Là il fait 22 au village Donc ça va C'est gros Mais Ah ouais Ah ça je me fais remettre chérie Mais après genre qu'on va descendre Plus en ville Il va faire plus chaud Donc on va shooter au village Les looks de rentrée Allez on va s'habiller ma puce Et on va aller manger Bon on est au bowling Comme d'hab Et qu'est-ce que tu vas manger là ? Non on n'est pas les doigts dedans Tu as mangé quoi là ? On croit que tu veux faire une glace ? Tu connais déjà le menu toi ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? Tournevis Tournevis Bon on a fini de manger On est passé chez ma belle mère Vite fait Faire un bisou Et là on va descendre à l'éjaccio Du coup Pas de cesse pour elle là On va peut-être dans la voiture Dans la voiture Tu crois bien Salut Elle nous a réveillis une fois Mais bon Il y a quand même du mieux J'ai l'impression que ça s'améliore Hier soir elle s'est bouchée sans problème Donc voilà Donc là on est tous les trois Il faut qu'on aille à la banque Qu'on achète un matelas Enfin pour faire des trucs un peu chiant Mais il faut les faire Et vu que Là il y a du soleil Mais bon Je suis tout couvert derrière Donc on n'aurait pas pu aller à la rivière Non t'as jamais été T'as jamais été à la banque Non Mais c'est pas très Bon voilà monsieur C'est pas très fun la banque Mais bon on y va quand même Donc voilà Journée C'est là maintenant Qu'est ce qu'il fait ? Tu l'attaques ? Non Tu l'attaques ? Non Mon papa il craque Il achète tout et n'importe quoi Il y avait des autocolleurs dedans Il en manque un Mais c'est vrai T'as vu ? T'as vu ? T'as vu il y a un miroir dedans aussi J'ai vu ? Il y a un miroir pour te regarder Il achète le petit carnet Pour faire plaisir à aller là Regarde C'est beau ça T'as vu il y a de l'eau dedans T'es trop gaga toi Hein ? Ouais J'aime trop 8 euros se garder c'est bien C'est génial Et j'ai aussi acheté un livre Qui est de circonstance Comme d'habitude A chaque fois qu'on a un truc Qui passe pas trop On achète un livre Donc petit loup On l'a pour la tétine On l'a pour le pot Et maintenant on a acheté Petit loup à peur du noir Ok on a beau On est rentré à la maison Et regardez cette petite fille Trop mignonne Qui joue sur cette petite marche On va faire des petits dessins Avec son nouveau cahier Bon on est de retour Tu as un bon moment J'ai fait une sieste Ça m'a fait beaucoup de bien J'en profite que Nico soit là Pour me reposer Quand il y a la petite la journée Et Nico il a Nettoyé toute la cuisine Vidé tous les placards Nettoyé tous les placards Oubinaires Enfin je sais pas Il s'est fait une crise du ménage En plus Il est vraiment l'homme Parfait Ouais on a l'été On a souvent des mythes alimentaires Qui viennent Donc dès qu'on les a On met des pièges Qui les attrapent Et on traite de suite Mais mes parents aussi Ils en ont eu C'est quand il fait très très chaud Et je pense que c'est l'humidité Et la chaleur qui fait ça Ça les attire Donc dès qu'on les voit Il faut qu'on les traite de suite Donc voilà Nico c'est atelier à ça Et là on va aller faire des photos Donc du coup de look pour Ella Et d'un Pour un concours pour Nico Donc là le soleil est en train de se coucher C'est le bon moment La lumière Golden hour Levé de soleil Couché de soleil C'est le meilleur moment pour faire les photos La lumière est très belle Donc on va y aller Bon ce soir on mange dehors La pizza de Babo Et la salade de tomate C'est au chèvre Non c'est de la moza J'aime pas la moza Bah si tu aimes On enlève les anchois Parce que là elle aime pas trop les anchois C'est rare qu'elle aime pas trop quelque chose Mais aux anchois c'est quand même compréhensible Bon on se retrouve en fin de soirée Il est 23h35 On est avec Nico Il est en caleçon sur mon canapé Voilà il est en caleçon sur son canapé On a bu un petit thé Et on est en train Hop D'organiser le voyage Je vous montre pas Parce que je Je sais pas s'il y a pas des trucs écrits Pour la réservation de notre voyage En Nouvelle-Zélande Donc on a réservé du coup Les vols qui nous manquaient C'est à dire les bords à bord Entre Ajaxi et Nice Les jours avant Et le lendemain du retour Ça fait bien 2h qu'on est sur le voyage Mais on a vachement bien avancé Du coup Comme je disais On a pris nos vols On a pris l'hôtel Pour les... Avant qu'on récupère le camping-car On a deux nuits d'hôtel à Auckland Avant de reprendre un vol intérieur Là il faut qu'on prenne le vol intérieur Et là Nico a mis une vidéo YouTube Du modèle de camping-car Qu'on va avoir là-bas Pour qu'on regarde Pour les rangements Parce qu'apparemment On peut pas prendre de valises en dur Il faut prendre des valises molles Pour pouvoir les ranger Dans les placards Du camping-car Et ça on avait pas pensé Donc on se re-regarde La vidéo d'un mec Je crois que c'est un... Un asiatique Qui s'est échoué Parle même pas Je sais pas quelle langue il parle Et en anglais C'est en anglais Et on va regarder la vidéo Pour visualiser un peu Comment on va s'organiser sur place C'est la première fois Qu'on prend un camping-car Ça va être vraiment l'aventure D'ailleurs vous allez nous suivre Je pense que ça va être mémorable Parce que je pense qu'on va faire Que des caderies avec un camping-car Ouais ça va être très chaud au début Genre il va falloir vider des trucs On va être à l'ouest En plus si on conduit L'autre côté de la route Ça va être n'importe quoi Ça va être trop drôle On part dans deux mois pile Ouais Aujourd'hui dans deux mois Dans deux mois On est le 14 On part le 14 octobre Ça passe trop vite Donc voilà Là on va regarder ça Et après on va finir D'organiser Finir pas ce soir Mais pour ce soir D'organiser déjà le voyage Rien que les trajets Et tout quoi Alors On a bien bossé Ce soir c'était cool Nico là il va faire un truc Il est complètement fou Ce mec Il est complètement Hier soir en fait Pendant que je dormais Il a regardé des vidéos Sur Youtube On trouve vraiment de tout Sur Youtube Bon L'hypnose Et je sais pas Il s'est pris de passion pour ça Et hier soir Parce que Nico Je pense Bon moi je suis la pire personne Qui ne croit en rien Moi je crois que ce que je vois Et je crois vraiment Pas du tout En ce genre de choses Mais l'hypnose C'est quand même prouvé Que ça marche Mais bon moi J'ai jamais vu de truc L'hypnose Ça me paraît vraiment bizarre Et Nico hier soir Il a fait Du coup Il a écouté une vidéo Et il m'a dit Qu'il était genre en trance Et tout Et puis dans un état second Non mais Je vais s'en expliquer Vas-y Non en fait Moi je crois en énormément de choses Genre les fantômes Les extraterrestres Et tout Mais par contre Je suis ultra sceptique Enfin j'ai été Ultra sceptique Sur l'hypnose D'ailleurs Les émissions Genre avec Arthur Et tout Les gens ils font la poule Et tout Sur le terrain Ça me Je supporte pas Je trouve que c'est trop fake Et hier En allant de vidéo En vidéo sur Youtube À un moment donné Dans ma barre de Comment on dit De suggestions Ouais Il y avait une vidéo C'était marqué L'hypnose Vous oublierez votre prénom Je sais pas quoi Je dis Bah je vais essayer A tout hasard Pour voir Parce que je suis curieux Donc j'ai mis mon casque Et je me suis mis Sur le canapé J'ai fait exactement Ce que le type a dit Ça a duré 17 minutes Non mais il est fou Parce que Le mec n'a pas dit Tu es toute votre famille Mais non Mais ça marche pas comme ça Et en fait C'était trop bizarre Parce que la finalité C'est que tu es censé Oublier ton prénom Et quand il te dit Une certaine phrase Tu t'en souviens Alors ça Sur moi Ça n'a pas marché J'ai vu dans les commentaires Que ça avait marché Sur certains Et pas d'autres Tu vois Tu sais que tu as une filetrice De varicelle Sur le front C'est pas une de la varicelle Je me suis pris une pierre Ou un truc Quand je t'ai conçu Ah ouais Ça fait comme Exactement le même truc La varicelle Ouais Ouais Non c'est pas une varicelle J'étais choquée Et Mais par contre Ce qui est fou Et qui a marché Mais complètement C'est qu'il dit d'abord Vous sentez la relaxation monter en vous Donc concentrez-vous sur vos orteils Et tout Donc au début je le faisais vraiment Je me suis dit Je vais le faire bien comme il dit Pour voir vraiment ça marche C'est une connerie Et donc il disait Concentrez-vous sur vos orteils Et tout Donc je me concentrais Et après il dit Vous allez sentir la relaxation monter en vous Et tout Donc on sent comme des picotements Et tout Bon c'est psychologique Et je commençais à sentir des picotements dans les pieds Et tout Je me suis dit Voilà c'est bizarre Et tout Et après il dit Vous allez sentir de plus en plus la relaxation monter Donc c'est vrai qu'on sent une sensation bizarre Et tout Et après il fait un décompte C'est là que c'était fou Il fait un décompte jusqu'à De 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 Jusqu'à 0 Et il dit A chaque fois qu'il dit un chiffre Il dit Vous vous endormez De plus en plus Il dit 10 Dormez 9 Dormez Et après il dit Maintenant La relaxation va être 10 fois plus puissante A partir de maintenant Et quand il dit 8 Dormez D'un coup Juste quand il dit Dormez Tu sens comme un poids Sur toi Mais un truc de fou Genre un vrai truc Tu commences vraiment à être dans un demi-sommeil Après Non mais tu vas essayer un jour Après il dit genre 5 Dormez Et après il dit La relaxation va être maintenant 100 fois plus puissante Donc tu es un peu angoissé Tu sais Tu te dis Oh putain ça va être chaud Et tout Et là il dit 4 Dormez Et là tu es comme ça Genre tu sais Tu commences à avoir des petits Des petits tremblements Et tout Et tu es encore conscient Mais tu es loin Tu es super loin Et après il dit Ça va être 1000 fois plus puissant Et là quand il a dit ça Je me suis quasiment endormi Genre je l'entendais J'étais comme ça Et après Non mais ça m'est fou Il a fait ça Sans me prévenir Non et après Tout seul dans le salon Genre j'aurais pu me lever le matin Il aurait été là Alors moi Donc je le répète Je ne croyais pas du tout A l'hypnose C'est la dernière chose A laquelle je croyais Mais là j'étais trop choqué Et après il dit Donc maintenant je vais compter De 5 jusqu'à 1 5 à 3 de 1 Et vous allez vous réveiller progressivement Et c'est vrai que peu à peu Tu sors de cet état Où tu es sur le point de t'endormir Et après il dit Vous allez oublier votre prénom Bon moi je me souvenais Je m'appelais Nicolas Mais apparemment Il y en a plein qui ont oublié leur prénom Bref Et ce soir Je fais ma séance Levez le bras Bref Je lui ai dit Tu te mets à côté de moi Pour la faire lever le bras Je ne sais pas quoi Parce que Genre moi je serais à côté Pour gérer Si jamais il devient fou Non mais Toi tu es encore plus folle que moi Parce que toi tu crois Que je vais rester bloqué Dans une trempe Mais tu restes bloqué Avec le bras levé Et tu ne te réveilles plus jamais Et tout Non mais On ne sait jamais Ce genre de choses C'est dangereux Tu ne peux pas faire ça comme ça Ils s'en foutent Tu vas faire ça sur Youtube Alors mais Tu sais qu'après Parce que du coup moi Je suis très très curieux Donc après je suis allé dessus De voir sur Wikipédia J'ai tapé mécanisme de l'hypnose Donc en effet C'est scientifiquement prouvé Que ça fonctionne Et Il y a carrément des gens Qui se font opérer Sous hypnose L'hypnose remplace l'anesthésie Non mais il y a des femmes Qui accouchent sous hypnose Non mais accouchées Ils utilisent l'hypnose Pour que tu ne sentes pas ta douleur Ouais D'accord Mais quand il s'agit De t'ouvrir la rate Pour te soigner et tout Je suis pas sûre Que ce soit moins douloureux Qu'on t'ouvre Que de l'accoucher Je t'explique toi Je ne sais pas Se faire ouvrir C'est quand même différent Tu vois Tu le fais ouvrir aussi Pas dans le même sang Mais Enfin bref Ce soir Du coup Rendez-vous dans le vlog de demain Pour savoir si ma séance Lever le bras fonctionnait Non mais je vais filmer Je vais filmer Je suis trop fou S'il lève le bras et tout Je vais filmer Ça va être trop drôle Mais tu sais que c'est un truc de malade Apparemment Nico a levé les bras J'ai été dans le noir A côté de lui En train de regarder une vidéo Je n'ai pas dit Vu que tu avais le verre Alors tu sais Ça marche Mais tu peux même pas imaginer Alors donc En fait Je pense que toutes ces vidéos Commencent pareil Donc il te fait entrer Dans un état de relaxation Après il compte jusqu'à 10 Et il te dit Vous êtes de plus en plus relaxé 10 Vous dormez 9 Vous dormez Tu sens vraiment que tu commences Tu as conscience J'entendais que ta respiration A été bizarre Non mais tu as conscience Mais tu ne peux plus en sortir En fait Et après Donc j'avais les bras comme ça Il te dit Maintenant Imaginez que J'attache des ballons A l'hélium A votre bras gauche Votre bras va se soulever Toujours plus Et bon bref c'est comme ça Je le sentais Tu sais Et Tu sais Tu te dis C'est pas possible Tu te dis Mais en fait C'est totalement inconscient Mais c'est trop dur à expliquer Et après il a dit Et maintenant J'attache des ballons J'attache des ballons à l'hélium A notre bras droit Et d'un coup ça va commencer à faire Comme ça Est-ce qu'on n'est pas la famille la plus folle Que vous connaissez Non mais Il est une heure du matin Et il va me faire faire une séance d'hypnose Ça dure 20 minutes Dans notre lit Comme ça C'est franchement Où je vais lever les bras Franchement C'est pas du tout que ça va marcher sur moi Parce que je suis très réfractaire C'est un des trucs les plus incroyables Que j'avais fait C'est incroyable Nicolas va vous filmer ça Parce que là je pense que ça va être très drôle Alors le fait dans le noir Je pense que ça marche mieux Un truc de ouf Alors Je t'avais dit Trop bizarre Trop trop bizarre Moi je me suis complètement lé Je pense que si t'en refais une Je pense que c'est la deuxième Tu t'es plus fait saler En fait J'ai pas levé les bras Mais mon corps était complètement bloqué C'est à dire que J'arrivais pas à me réveiller Toi ? Tu peux Tu sais que ça J'ai essayé de lutter Un petit peu Un moment En me disant Genre bouge tes bras et tout J'y arrivais pas T'as lu ? J'étais bloqué Et puis tu vois comme Tu es dans un En fait il dit C'est très agréable Mais moi je trouvais pas ça agréable Moi non plus Pareil Je trouvais pas ça agréable Je trouvais ça un peu angoissant Angoissant En fait je pense que c'est Faut en faire plusieurs Pour plus avoir cette angoisse Moi c'est te laisser aller à fond Moi je pense que le premier J'ai pas oublié mon prénom Parce que J'étais angoissé Parce que En fait Tu as vu à chaque fois qu'il fait 8 Vous dormez Tu te sens de plus en plus descendre Moi ce que j'ai plus senti C'est Quand ça remonte En fait En fait j'ai senti tout mon corps s'engourdir Mais genre très lourd Très 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 lourd Mes bras je pouvais plus les bouger Et à un moment je me suis dit Je vais ouvrir les yeux Pour essayer de Et tu arrives fort De me réveiller Mais il y a un truc en toi Qui t'empêche de le faire C'est vrai Et tu te dis que tu peux te réveiller Genre je savais que si j'avais voulu Vraiment au fond de moi Me réveiller Genre ouvrir les yeux Tu pouvais Mais il y a un blocage On a vécu exactement la même sensation Trop bizarre Et moi je pense que si t'en refais une de main Et que tu te laisses complètement aller Parce que tu vas dire que c'est sans risque Là quand je l'ai fait J'ai eu une petite angoisse à un moment Parce que je me sentais vraiment trop Aller profondément Et après je me suis dit Tant pis je le fais à fond Et après quand il m'a dit On vous accroche des ballons d'hélium au bras Mais je sentais mon bras lever Mais je pouvais pas l'empêcher Bah moi je sentais mes bras tout léger À un moment je savais pas S'ils étaient en l'air ou pas En l'air ou pas C'est space Et parce que je ne les sentais plus un peu le bras Et ce qui est trop bizarre Mais je savais qu'ils n'étaient pas levé en fait C'est trop bizarre Mais ce qui est bizarre C'est que moi vu que ça a marché Le bras À chaque fois qu'il te dit Un peu plus haut Un peu plus haut C'est vraiment des crans Qui fait ton bras C'est vraiment lui Qui te dirige avec sa voix Ça bouge pas Tant que ça Il te dit Là j'accroche un peu plus de ballons Je sais pas quoi Et ton bras fait que Après il y a le droit qui décolle Alors tu n'as rien demandé C'est un truc de fou Trop fou Ah mes parents sont à Dubaï Super Donc il faut savoir que mes parents sont partis Au Japon aujourd'hui Je ne sais même pas s'ils vont pouvoir voir mes vlogs Et suivre mes vlogs quand ils seront là-bas Sinon ils les rattraperont en rentrant Mes parents sont au Japon Mon père part Il est déjà parti cette année C'est la deuxième fois cette année Il part pour le travail Il travaille beaucoup avec le Japon Il travaille dans la musique Pour ceux qui m'ont déjà posé la question Et du coup Ma mère est partie avec lui cette fois-ci Et ils ont une escale à Dubaï Qui est assez longue en plus Donc voilà Là ils sont à Dubaï Donc je vais Je vais leur passer Peut-être un petit coup de téléphone Avant d'aller me coucher Donc je vais vous laisser J'espère que ce vlog vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à le commenter A le liker Et à vous abonner Et je vous dis à demain Dans un nouveau vlog Demain ça va être trop cool On emmène Ella voir les feux d'artifice Pour la première fois En fait elle nous l'a vachement réclamé C'est genre son rêve en ce moment Fait que nous en parler Elle dit c'est mon rêve Elle en a vu de loin déjà Chez mes parents De la fenêtre Elle en a vu de loin Et moi aussi On était en voiture Quand on est rentré En petit Blonde La dernière fois Il y a eu des feux d'artifice au loin Et elle trouve ça magnifique A chaque fois elle fait Wouah maman C'est magnifique C'est trop beau J'adore Elle veut vraiment Les voir de près Donc demain C'est le 15 août Et on va Au feux d'artifice à la jaccio Donc il va falloir qu'on y aille très tôt Parce qu'il y a énormément de monde là-bas Donc on va se faire toute une soirée sur la jaccio On va manger au resto On va aller voir les feux Enfin il y a un concert je crois aussi Ça va être cool Donc voilà Bref Je vous dis à demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz